Quand j'étais petit, ma mère et ma sœur me lisaient souvent Le Petit Prince. Je me souviens quand ma mère a appris qu'elle était en phase terminale. Elle nous a réunis un soir avec ma sœur. Quand vous regarderez le ciel la nuit, j'habiterai dans l'une d'elles. Et puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour vous comme s'il riait toutes les étoiles. Vous aurez, vous deux, mes chers, des étoiles qui savent rire. Quelques jours avant de mourir, notre mère est tombée dans le coma. C'était insupportable pour nous. Ma sœur, qui travaillait alors dans une jeune entreprise, emprunta un prototype inutilisé d'une machine qu'ils avaient conçue. Ce devait être une machine de rêve collectif. Mais elle eut l'idée de la modifier un peu pour la transformer en ce que l'on appellera l'adieu final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après ça, de nombreuses personnes ont fait appel à nous pour utiliser l'adieu finale. Comme la machine était un peu magouillée, on ne prenait pas le risque de les laisser y aller. On y allait pour eux et on exaussait leurs vœux. On appelait ce lieu du subconscient, le pays des larmes. Un hommage au petit prince. Et on a fait ça pendant de longues années. Donc en branchant les électrodes, ça vous permet de passer dans l'autre monde sans ressentir aucune souffrance. C'est clair ? Vous avez des questions ? Non, pas de questions. Non mais, t'as mis 1000 ans à mettre tes électrodes ou quoi ? J'ai toujours été moins rapide que toi, tu sais bien. Bonjour. Antoine, je vais expliquer le fonctionnement de l'adieu finale. On a tout compris Antoine, c'est bon ? Oui, c'est pas très compliqué. Par contre, je me demande pourquoi je suis tout seul. Je pensais que mon subconscient a inventé une petite fête juste avant ma mort. En fait, dans les trois quarts des cas, votre subconscient choisit un lieu ou plusieurs lieux et une date qui vous a marquée, qui a profondément changé votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette terrasse Antoine ? C'est étrange, j'ai toujours pensé que ce serait un avion. J'étais pilote d'avion, vous savez. Je transportais des animaux en cage, souvent des moutons. J'ai fait ça toute ma vie. Et vous n'avez aucun rapport avec cette terrasse ? Si, bien sûr. À la mort de ma femme, je suis resté ici tout seul pendant des heures. Au début, j'avais qu'une idée en tête. C'était me suicider. Me sauter, quoi. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est idiot. J'allais mourir bien assez tôt. En fait, c'est ce lieu qui m'a apaisée dans ce moment difficile. Ce petit vent léger qui m'a réveillée. Et c'est là que vous avez décidé d'aider des associations caritatives. C'est ça. Pour combattre la faim dans le monde. Cette milliard que j'avais si souvent survolée. Mais dites-moi, qui a fait appel à vous ? Ces associations, justement. Elles tenaient absolument à vous remercier pour tous ces enfants qui ont arrêté de s'endormir le ventre vide. Grâce à vous. Vous avez aidé tellement de personnes. Il n'y a plus ce que vous imaginez. Allez, arrêtez. Vous allez me faire pleurer. Bon, vous n'avez pas quelque chose de plus festif, là, pour fêter mes adieux ? Bon. On tente des choses, parfois, pour faire rire les gens. Ça dépend de ce qu'il faut, c'est vrai. Je ne sais pas. Vous avez bien une petite spécialité, non ? Oui, on a une spécialité. On a une petite danse maison. Et en général, ça vaut le détour. Vous voulez la voir ? Oui, bien sûr. Allez. C'est parti. Oh, bravo, 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 bravo. Fantastique. On va devoir y aller maintenant. Ah, c'est mon heure. Ne s'inquiétez pas, ça va mieux se passer. Vous savez, je ne crois pas que ce soit à ceux qui vont disparaître que vous vous apaiser avec votre machine. Quand on est près de la mort, on est plutôt serein. C'est à ceux qui arrivent. Ceux qui vont rester, je suppose. Je te dise un truc. Oui. T'as toujours pas compris. Compris quoi ? C'est pas n'importe quel adieu final. C'est le tien. Mais non, attends, c'est celui d'Antoine en vient de lui. Tu l'as imaginé. C'est ton subconscient qui l'a inventé. Arrête. Tu n'as pas trouvé qu'il avait beaucoup de points communs avec toi ? C'est à la mort de sa femme qui s'est lancée dans le caritatif. Et toi ? À la mort de maman. Que tu as commencé à aider les personnes en difficulté. Mais non. Il s'appelle Antoine. Il dit qu'il était aviateur. Qu'il a transporté des moutons dans une cage. Ça te dirait ? Regarde où on est maintenant. C'est là qu'on a dit au revoir à maman. Notre premier adieu final. Et mon dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ne pouvais plus marcher. J'ai eu un accident. Non. Tu as passé tellement de temps à faire vivre l'adieu final à d'autres. Que tu méritais bien de vivre le tien. Comment je peux oublier ? C'est l'adieu final, tu sais bien. C'est toi qui l'as inventé. Comment je vais faire, moi, maintenant. Comment je vais faire sans ma grande sœur pour m'aider, me guider. Tu regarderas le ciel, la nuit. Puisque j'habiterai dans l'une d'elles. Puisque je rirai dans l'une d'elles. Alors ça sera pour toi, comme s'il riait toutes les étoiles. Tu auras à toi, les étoiles qui savent rire. Mais je t'areil都 ne fait plus encore. Je t' kavrai, tu me dis pas, quand tu m'aider. Pour l'aider du ciel... Mais. Il y a deux. T'es le temps. Puisque à la nuit. Tu, fais, que suis conté ? Toi. L'aider tu aID. La idée de tonne. Tu ne veux pas à toi. Laرب vois theme. providing. Qu'est-ce et le point. Tu part avait une nuequ pizzienne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...